bonjour aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question qui m'a été posée sur le groupe facebook Sculpt Fund Réglages à savoir comment passer d'une image de type PNG ou JPEG à un fichier vectorisé utilisable avec nos graveurs laser je vais donc vous faire voir deux solutions une avec l'eye burn et une seconde avec Inkscape pour les utilisateurs entre autres de laser GRBL pour commencer donc avec l'eye burn on va tout simplement aller chercher notre image donc ouvrir tout type de fichier pris en charge on choisit notre image donc là c'est une image qui m'a été fournie tout simplement par la personne qui m'a posé la question en me disant j'arrive pas à vectoriser je sais pas comment faire si tu peux m'expliquer ça peut être sympa donc je me suis dit autant vous le faire voir en vidéo une fois qu'on a notre image on la sélectionne donc on va aller tout simplement dans outils tracer l'image et là comme vous pouvez voir en violet vous avez une sélection qui est fait qui est directement générée par l'eye burn qui est un fichier vectorisé on clique sur ok on va aller la mettre sur une sur un autre calque parce que comme ça on sera plus tranquille on sélectionne notre image de fond peut même la décaler un petit peu et on peut même carrément la supprimer car elle nous est plus utile et là on se retrouve avec un un tracé vectorisé que l'on retrouve j'ai pas de calques de sortie que l'on retrouve et que l'on voit disponible pour la gravure voilà alors là c'était la première solution avec l'eye burn je vais pas vous faire voir ce qu'on peut en faire après vous savez utiliser vos graveurs a priori la deuxième solution c'est avec une skype donc pour les utilisateurs entre autres de laser g rbl mais je sais qu'il ya d'autres utilisateurs qui peuvent aussi en avoir besoin on va aller chercher de la même façon l'image début je ne sais pas ce qui me raconte mais je clique toujours sur ok une fois qu'on a notre image on va aller ici en haut dans chemin puis vectoriser un objet matriciel on retrouve notre image ici donc moi c'était déjà ouvert sur le côté mais il se peut que chez vous le petit volet là soit pas ouvert et qui s'ouvre au moment uniquement vous irez sur chemin et vectoriser l'objet matriciel on appuie sur appliquer et après il nous suffit de faire un double clic sur notre dessin pour sélectionner l'ensemble du fichier vectoriser on va faire un contrôle c'est ou un clic droit et copier comme on veut un nouveau document et un contrôle v ou un clic droite et coller on se retrouve donc ici avec un fichier qui est vectoriser si on zoom on voit un petit peu mieux et surtout avec un fichier qu'on va pouvoir enregistrer hop directement au format que l'on souhaite à savoir au format svg qui va pouvoir par la suite être réutilisable directement sur la serger rbl ou même sur light burn pour le coup voilà en espérant que bas ce petit tuto vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire j'en referai peut-être d'autres par la suite en fonction des demandes qu'il y aura voilà bonne journée à tous